Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre numéro 306 de My Hero Academia. Et je peux vous le dire tout de suite, je suis sur le cul avec ce chapitre, parce que vraiment je m'attendais à rien de ce qu'on a eu. Déjà, j'imaginais qu'on allait avoir la suite de la conversation de ce qui se passe dans le monde parallèle dans lequel est Deku et les anciens possesseurs du One for All. Finalement, il n'en est rien, on n'a rien vu du tout, et je pense qu'on aura les informations sur ce qui s'est changé dedans plus tard. Mais là, on était orienté sur autre chose. Et je vais commencer par la conférence de presse qui, au premier abord, m'a un peu choqué, mais en y réfléchissant, je me dis que tout ce qui s'est passé là est complètement logique si on le transfère par rapport à notre vie à nous. Parce qu'à mon avis, si jamais on avait des héros dans le monde réal et qu'il se passait ce genre de choses, on serait exactement dans cette situation-là. On a donc les journalistes qui, même si c'est décrit l'inverse dans le manga, cherchent un bouc émissaire à tout ça. Ils cherchent à responsabiliser les héros en leur disant que la situation dans laquelle on est, elle ne va pas, que les héros doivent se bouger les miches pour réparer ça, et aussi pour dire, vous, héros, vous n'êtes pas exemplaires, vous nous avez menti. Alors, je ne comprends pas vraiment pourquoi ils en veulent à Bisjanis, parce que le but de tout ça, de faire passer Bisjanis pour mort, c'était pour que Hawk réussisse à intégrer la Ligue des Vilains. Enfin, la Ligue des Vilains, vous avez saisi de quoi je parle, afin de pouvoir les attaquer de l'intérieur. Et sans les informations qu'on a récoltées là, on n'aurait pas pu réussir à les démanteler. Même si, évidemment, maintenant, ça ne va pas bien non plus, mais ça aurait été encore pire si on n'avait pas réussi à démanteler ce front de vilains. Et donc, ils en veulent d'avoir caché, d'avoir menti en disant que Bisjanis était mort. Je ne comprends pas cette logique. Je ne comprends pas cette logique, tout comme celle avec le fait que Hawk ait tué le... J'ai oublié son nom, je suis désolé, le gars qui fait des clones de lui-même. Franchement, ça me dépasse complètement. Le mec, même si ce n'est pas le vilain le plus meurtrier du monde et tout, c'était un danger pour la société. Et les héros, des fois, ils sont amenés à tuer. Surtout dans des circonstances comme ça, des fois, tu n'as pas le choix. Donc, je ne comprends pas vraiment la haine qu'ils ont pour Hawk. Et pareil, encore une fois, on se réfère au passé des héros, que ce soit Endeavor ou de Hawk. Et j'avoue que, de mon côté, je me dis que ces personnages-là, qui sont héroïques, ils ne peuvent pas être parfaits partout. Je veux dire, tu ne peux pas avoir une image de héros modèle qui est toujours à fond dans son rôle, qui essaie de protéger les gens et tout, et en même temps être un père de famille parfait, etc. Ça me paraît aberrant de pouvoir jouer sur les deux fronts de façon parfaite. Donc, j'attends évidemment à ce qu'un héros ne s'amuse pas à battre sa femme, à violer des enfants et tout, on est d'accord là-dessus. Mais par contre, savoir que Hawk, il a eu des parents, un père qui était un vilain, si je puis dire, putain, on s'en fout. Et même si c'est vrai que, comme il a menti, ça peut être discutable, cette situation-là, mais pareil, Endeavor, quelles que soient les défaillances qu'il a pu avoir en tant que père, et elles sont graves, les défaillances qu'il a eues en tant que père, je ne suis pas en train de les minimiser, on ne peut pas non plus... Là, il y a quelqu'un qui dit, il est fini, par exemple, je ne suis pas d'accord. Et de toute façon, la réaction d'Endeavor, elle va être très forte. Endeavor, il va dire, ouais, j'ai fait des conneries, on est d'accord, j'ai tout assumé, j'ai tout balancé, il n'y a pas de souci, il a raconté toute l'histoire que l'on connaissait, visiblement. Et il dit, lui et les autres, évidemment, que la situation est hyper critique. Actuellement, les héros sont en train de démissionner en masse, parce que, soit ils sont pris comme bouc émissaire des sous-sikia, alors que, dans l'idée, même s'il y a des héros qui circulent en ville, il y a tellement de vilains qu'actuellement, ils ne peuvent pas faire régner l'ordre, donc ils sont dépassés par les événements, il faudrait plutôt en vouloir aux vilains, c'est eux qui foutent la merde, les héros, ils sont là pour protéger, mais ils font ce qu'ils peuvent. Et puis, en plus, t'as tous les héros qui ont peur de la situation, et qui décident de démissionner, ou qui sont plus en état. Ah, d'ailleurs, on a une photo qui m'a attristé, enfin, on a une page comme ça, où on voit Mirko blessé, qui met un bandage sur son moignon, là. Oh là là, ça m'a fondu le cœur ! Ce personnage-là m'a tellement marqué, on l'a eu tellement peu longtemps à l'écran, mais à chaque fois qu'on l'a eu, j'ai trouvé vraiment ultra badass, donc savoir qu'elle est blessée, j'espérais secrètement qu'Eri arrive à la soigner. Je pense que Eri, c'est pas les Dragon Ball, quoi, ça peut pas marcher comme ça au tac au tac, la corne, elle doit mettre un sacré bout de temps avant de se régénérer, donc je pense qu'à mon avis, elle peut réussir à faire ça, peut-être une fois par an, grand maximum, peut-être une fois tous les 6 mois, je sais pas, mais en tout cas, c'est clair qu'il y a une limite. Elle peut pas s'amuser à soigner tout le monde, d'ailleurs, on voit aussi que Aizawa, il a toujours son oeil perdu, donc j'imagine que pareil pour son pied. Peut-être que plus tard, Eri voudra le remercier pour tout ce qu'il a fait, et qu'elle le soignera, mais pour l'instant, eh ben, il est blessé. Et donc, ils vont expliquer que, vu la situation qu'il y a actuellement, ils ne peuvent plus garantir la sécurité de tout le monde. C'est fini, les héros qui circulent en ville et qui protègent tout le monde des vilains, ça n'est plus possible actuellement. Il y a trop de vilains, et il y a de moins en moins de héros, donc c'est peine perdue, et ils ont pris une décision que je trouve ultra tendancieuse, quoi. C'est les gens qui sont des VIP, qu'on doit absolument protéger, on va les mettre dans l'école de UA, et ils vont être protégés là-bas, c'est réglé, voilà. Et c'est vrai que je peux comprendre la réaction du public. Le public, il se dit, putain, les héros, ils vont déserter la population pour protéger seulement des personnes qu'ils estiment être importantes, et tu nous, on va crever, quoi. Parce que là, en fait, ce qui est plus ou moins dit ici, même si j'imagine que ce n'est pas exactement ce qui va se passer, c'est qu'en gros, ils démissionnent de leur poste, si je puis dire. Alors oui, c'est toujours des héros, mais en fait, ils vont juste choisir les personnes qui doivent être protégées, les foutre à UA, parce que c'est un camp de base qui est assez sécure, et laisser les autres dans la merde. C'est-à-dire que les vilains vont pouvoir s'en donner à cœur jouant en ville. Là, on a vu à un moment donné quelques pages dans lesquelles on sait que trois jours après tout ça, c'est encore le gros bordel dans les villes. Avec la désertion des héros, ça va être encore pire. Alors j'imagine, ouais, qu'il y en aura quelques-uns qui vont encore circuler, et qui vont faire des choses. Mais c'est le chaos total. Là, Wall for One, il a réussi son coup. Il a réussi clairement, tout le Japon a l'air d'être dans le chaos. Et même si on nous a parlé, rappelez-vous, je crois que c'était il y a un ou deux chapitres, du fait qu'il y avait des héros étrangers qui avaient été appelés à la rescousse, j'attends qu'ils viennent, là, parce que vraiment, il y a besoin d'aide. C'est vraiment la merde totale. Et tout ce passage-là est extrêmement émouvant. Tu peux comprendre la peur et la crainte dans les yeux des journalistes, parce qu'eux, ils se disent que là, ils sont livrés à eux-mêmes. Et tu peux également sentir le désespoir des héros présents, qui sentent qu'ils ne peuvent plus assumer leur rôle, qu'ils ne peuvent plus jouer le rôle de protecteurs de l'humanité. Maintenant, ils sont obligés de se restreindre, de voir leurs ambitions à la baisse, parce que, vu la situation chaotique qu'il y a au Japon, c'est plus possible de protéger tout le monde. Et là où tout le monde commence à s'énerver et tout, Endeavor a une réaction juste complètement folle. Et ça, je trouve que ça le fait rentrer encore plus dans le panthéon des héros que ce qu'il a pu faire avant comme acte héroïque. Il va dire, « Engueulez pas les héros qui sont là. Leur faites pas la misère. Dites-vous que tout est ma faute. Mettez-moi tout sur le dos. Si vous avez une personne à détester, c'est moi et personne d'autre. Je trouve ça extrêmement courageux. Bien plus que faire face à Shigaraki ou à All for One. Vraiment, là, le mec, il a décidé de se faire détester de toute la population. Alors après, on verra si ça marche. Mais il porte des choses, Endeavor. Alors je sais pas s'il fait ça parce qu'il se sent coupable de ce qu'il a fait à ses enfants et qu'il se dit qu'il mérite d'être détesté dans la vie par tout le monde. Alors que là, il y a sans doute des gens qui l'idolâteraient parce que c'est le nouveau number one. Il a fait quand même pas mal de trucs badass depuis. Mais là, la situation qu'il a, vraiment, c'est une cocotte minute. Tu te dis qu'à un moment donné, le mec, il va complètement déprimer. Déjà qu'il y a un chapitre de ça ou deux, je sais plus, il était en larmes. Tu sentais qu'il perd des pieds dans tout ça. Et là, il est en train de se mettre encore plus de poids sur les épaules. Je sais pas combien de temps il va tenir, mais à un moment donné, ça va péter. Mais la partie la plus intéressante, c'est celle qui va concerner le One for All. Le One for All qui va d'ailleurs être évoqué pendant la conférence de presse. Ils vont demander à Endeavor ce que c'est puisqu'il y a eu les retranscriptions. Ils ont entendu qu'à un moment donné, Shigaraki disait, enfin, je crois que c'est des coups qu'ils disaient, ils viennent pour le One for All, ils viennent pour moi. Et finalement, lui, il dit tout simplement je n'en sais pas plus. Et c'est vrai. Dans l'idée, lui, il n'a aucune idée de ça. Et puis, comme il y a eu quand même pas mal d'annonces un peu ouf durant cette conférence de presse, je pense que celle-là, sachant qu'ils ne comprennent pas le contexte et les enjeux de tout ça, elle est un peu passée à la trappe. Mais c'est celle qui va intéresser le plus ce chapitre-là. On va avoir Oak et Beast Janice qui vont rendre visite à All Might afin de lui demander plus d'informations là-dessus. Et lui, il a l'air totalement déprimé. On le voit, j'ai l'impression qu'il est en train de pleurer sur une des scènes. Enfin, qu'il est en train de, comme ça, de se protéger, de masquer une larme, je ne sais pas. Mais le mec, il vient de vivre des moments ouf. Il a été le héros number one. Il s'en est beaucoup voulu, en fait, d'être au panthéon des héros comme ça parce qu'il se dit que la relève était absolument pas prête. Il n'y a pas un moment où il a essayé de faire en sorte de préparer l'après-All Might qui est d'ailleurs complètement désastreux. Actuellement, on le voit bien. Et en plus, il doit voir son ami Midoriya souffrir, plus tous les autres, évidemment, parce que Grand Torino, voilà. Donc, il se sent vraiment coupable de cette situation et sans doute extrêmement impuissant. Il se dit qu'il aurait peut-être pu agir avant pour qu'on n'en arrive pas à ces extrémités-là. Et il se dit qu'aujourd'hui, il ne peut plus rien faire. J'avais dit il y a quelques chapitres de ça qu'aujourd'hui, All Might devait être frustré de se considérer comme un simple civil, une simple proie pour les vilains parce qu'actuellement, il ne peut plus se servir de ses pouvoirs. Il n'a plus rien du tout. Il est à la merci de n'importe quel vilain et il doit faire appel aux héros s'il veut s'en sortir dans ces situations-là. Et ça doit être encore pire maintenant parce que vraiment, là, il a tout le poids de la culpabilité de tout ça et ça pèse tellement qu'il va décider d'en parler à Beast Janist et à O qu'il va vouloir leur expliquer parce que, bon, ils sont au courant maintenant. L'info a circulé. Ils vont mener leur enquête. Plutôt qu'en parler à absolument tout le monde et donc que tout le monde finisse par être au courant de tout ça ou suspecté, ils préfèrent tuer le poisson, enfin noyer le poisson comme on dit et en parler directement à eux deux pour que ça se tasse, que personne d'autre en parle. J'imagine, je ne sais pas pourquoi, qu'ils en ont peut-être, je dis bien peut-être, parlé à Endeavor, mais ça, rien n'est moins sûr. Mais de toute façon, le secret, il va être éventé très très rapidement parce qu'on va voir donc la mère de Midoriya et la mère de Bakugo qui vont s'installer à Yui, parce que visiblement, on protège également les parents des élèves parce qu'ils sont des proies potentielles. Et puis, on va voir une lettre qui a été envoyée par Midoriya à visiblement chaque élève de la classe où il annonce la façon dont il a eu son alter, que ça vient d'All Might et tout ça, qu'il est traqué par Shigaraki et All for One et qu'il a besoin de se cacher. Mais Midoriya, t'es complètement barge. T'avais promis en plus à All Might de jamais dévoiler les secrets. Tu l'as balancé à Bakugo déjà d'une première et maintenant, t'es en train de le dire à toute la classe. Le secret, il est terminé. Tu peux faire une conférence de presse et l'annoncer à tout le monde. C'est plié parce que là, déjà, c'est compliqué de garder un secret quand il y a deux personnes qui sont au courant. Maintenant, la classe, je crois que c'est une quinzaine d'élèves plus les deux héros, peut-être qu'ils en ont parlé à d'autres gens. Je veux dire, c'est fini ton secret dans quelques temps. J'ai du mal à croire qu'ils vont réussir à garder le secret et que personne autour d'eux ne va savoir la vérité et ne va la dévoiler à la population. Pour moi, très rapidement, les gens sauront que All Might a filé le pouvoir à Midoriya et Midoriya va être une cible. D'ailleurs, il dit lui-même qu'il est une cible et je pense, quand on voit la dernière case, elle est hyper puissante. Le mec explique tout simplement que pour protéger ses amis, il a décidé de quitter Youa et on a une dernière case qui me rend complètement fou. C'est juste dingue de voir que Midoriya, bon, il avait dit qu'il quittait Youa, mais visiblement, il vit en ermite maintenant. Ses fringues, elles sont complètement déchirées. Il a ses anciens gants parce que la dernière version qu'il a eue, elle doit être pétée. Il a actuellement la cape de Gran Torino et il a un sac avec sans doute des vivres, peut-être des tenues de rechange, je ne sais pas. Enfin, peut-être pas parce que vu la tenue qu'il a là, les autres doivent être encore pire s'il y en a. Donc, tu sens qu'il vit actuellement comme un clochard. On est au mois d'avril. Alors, je ne veux pas dire de bêtises mais je crois que ça doit faire un mois à peu près qu'il est sorti, peut-être parce que si je ne dis pas de bêtises, la guerre, enfin, le plan qui avait été mené à l'hôpital et dans le QG des méchants, c'était en février-mars, non, si je ne dis pas de bêtises ? Donc là, il s'est peut-être écoulé un mois maximum. Dites-moi en commentaire si je me trompe parce qu'honnêtement, je ne me rappelle absolument pas de la temporalité de tout ça. Mais donc, il s'est passé quelques temps déjà. Un bâtiment qui vient de s'effondrer et il dit un gros vilain attaque et il a l'air tellement blasé. C'est juste dingue. Il se tient comme ça, il tient la cape de Gran Torino pour avoir le visage un peu dégagé. Il est... Alors, il n'a pas décidé de vivre en ermite comme un des anciens possesseurs du One for All mais tu sens qu'il vit caché, il est traqué. Je me demande si là, il va intervenir parce qu'il dit qu'il y a un gros vilain qui attaque. Je pense que comme il veut être discret et ne pas se faire repérer, il est obligé de se cacher et il ne peut pas agir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est blasé et c'est rigolo parce que dans la gueule que je vois de Midoriya, ça me fait penser à Eren. Je ne sais pas pourquoi mais Eren, après le blazement d'Historia, il a un visage complètement blasé comme s'il avait compris que la vie qu'il allait avoir et la vie qu'il allait devoir mener pour réussir à atteindre ses objectifs, elle allait être merdique. Et bien là, j'ai l'impression que Midoriya, c'est un peu pareil. Il a... Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Peut-être qu'on l'aura dans quelques chapitres ça mais visiblement, la discussion qu'il a eue avec les prédécesseurs, ça s'est mal passé pour qu'il finisse tout seul en ermite comme ça. On se demande dans quelle ville il est. Alors, sachant que Shigaraki, si je ne dis pas de bêtises, enfin, all for one, il a un alter de détection, je pense que Midoriya est obligé de se cacher relativement loin parce que s'il reste dans les parages de la UA et compagnie, je pense que Shigaraki va le trouver. Et comme il est en train de foutre la merde dans tout le Japon, j'irai même jusqu'à dire qu'actuellement, il n'est plus au Japon. Et je pense même, allez, on va partir dans les spéculations un petit peu folles, je pense qu'il est parti à l'étranger. Pourquoi pas la France ? Alors, c'est con parce que là, on dirait qu'il est sur une sorte de gargouille à la con, ça n'a peut-être rien à voir, et ce que je dis, c'est peut-être du pipeau complet, mais pourquoi pas il serait pas en France ? Ce serait rigolo d'ailleurs de le voir là avec des héros français qui essaieraient de défendre le pays et tout, ou n'importe quel pays, en fait, je m'en branle que ce soit la France ou pas, mais dans l'idée, ça serait intéressant de le voir dans un autre pays, alors pas forcément les Etats-Unis, parce que ça ferait un peu doublon avec All Might, même si c'est vrai que comme il idolâtre All Might, tu te dis qu'il aurait pu partir là-bas, mais j'imagine plutôt partir dans un pays étranger, pas les Etats-Unis. Un truc en Europe ou en Asie, on verra bien, mais ça serait intéressant de le voir évoluer dans un autre contexte, parce qu'à mon avis, il ne reviendra pas à UA tout de suite. Je pense que là, on est parti pour avoir un arc soit qui parle de ce qui se passe actuellement à UA et compagnie, parce que là, mine de rien, on a vu la réaction d'Otchako, j'en parlerai après, mais on n'a surtout pas vu la réaction de Bakugo. Bakugo qui était le seul dans la confidence et qui maintenant se rend compte que tout le monde l'est et qui doit être totalement vénère. Il a essayé de protéger Midoriya, il se retrouve actuellement avec Midoriya qui se barre pour le protéger, je veux dire, imaginez, sachant que même si Bakugo il a un peu évolué, il a un tel égo qu'il doit en vouloir à mort à Bakugo, pas à Bakugo, à Midoriya de s'être enfui comme ça pour te protéger, bon, pas que lui, mais voilà, il doit vraiment l'avoir très mauvaise le petit Bakugo. Donc, je pense que là, on a une chance de voir soit comment le Japon évolue dans la situation chaotique qu'on a actuellement, soit de vivre une sorte de petit arc pour voir la façon dont Midoriya vit, peut-être pas un arc entier, mais au moins deux, trois chapitres, pour voir comment Midoriya vit sa vie d'exil, sa vie de clandestin, si je puis dire. Et vraiment, dans les deux cas, je suis hype. On est en train de découvrir un truc vraiment magnifique avec un manga qui prend son... qui s'émancipe des codes habituels, pour moi, parce que c'est vraiment pas forcément habituel de voir le héros se barrer pendant quelque temps, abandonner, parce que c'est le mot, même s'il dit qu'il veut les protéger, c'est aussi les abandonner, en quelque sorte. Il pourrait rester à Yui, se préparer à défendre et tout casser avec ses amis. Finalement, il prend un risque parce que, en plus, comme les personnalités importantes sont à Yui actuellement, Yui est quand même en danger, avec ou sans Midoriya. Mais en tout cas, quel que soit l'endroit où veut nous mener l'auteur, franchement, c'est juste magnifique ce qui se passe actuellement dans My Hero Academia. A chaque fois que je me dis que là, il a atteint un palier et que ça va être difficile d'aller plus loin, il arrive à me surprendre, il arrive à me proposer quelque chose que j'aurais pas vu venir et que j'adore, franchement, je suis très content de voir ce Midoriya à la fin qui a l'air d'observer les choses de façon totalement blasée dans une zone qui lui est étrangère. Vraiment, ça a été un kiff total. Et si je devais mettre une petite piécette, je pense, je pense, on verra bien, que Midoriya va revenir parce qu'il va être retrouvé. Et retrouvé par qui ? Retrouvé par Oshako. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de balancer comme ça. Je pense que Oshako, qui a l'air bien vénère de voir que Midoriya s'est barré, elle va essayer de le retrouver pour le secouer un petit peu et pour qu'il revienne à Yui. Et j'imagine bien un arc dans lequel on va voir Midoriya qui vit un petit peu sa vie de clandestin, comme j'ai dit avant, et peut-être même voir Oshako qui mène un peu l'enquête afin de le retrouver. Parce que c'est vrai que Oshako, mine de rien, elle a un rôle qui m'a l'air d'être important dans My Hero Academia, mais pourtant, à chaque fois qu'elle se bat, c'est tout le temps secondaire, alors que son alter, elle est archi pété. À moins que t'aies un truc histoire de voler ou de t'agripper à des choses, genre une sorte de lasso, tu n'as aucune chance. Je veux dire, si demain elle affronte, bah alors, Bakugo c'est le mauvais exemple parce qu'il peut niquer l'apesanteur grâce à ses explosions, mais par exemple, s'il affronte Tenya, Tenya, il se regarde voler, il peut rien faire. Il y en a plein comme ça, il y a 90% ou 99% des héros, ils sont baisés parce que son pouvoir, elle te touche, elle te souffle dessus et tu meurs dans la stratosphère. Donc je me dis que il pourrait être complètement pété son pouvoir, mais que ce n'est pas utilisé de façon optimale à mes yeux, mais en tout cas, je pense que là, elle a l'occasion de jouer le rôle d'enquêtrice et de réussir à motiver Midoriya à faire confiance à ses amis. Peut-être qu'elle ne vira pas tout seule, peut-être qu'il y a d'autres héros, mais je pense que du Shoto ou du Bakugo, ils vont rester sur place. En plus, ils vont également, à mon avis, jouer les boucliers pour les VIP qui seront à YouAe et que Ochako et tout, ils peuvent se permettre, elles peuvent se permettre de partir d'ici afin de retrouver Midoriya. On verra, ça sera intéressant. J'aimerais bien, à un moment donné, tu suis pendant 4-5 chapitres Midoriya qui vit sa vie, qui essaie de protéger des gens tout en masquant son visage et tout, genre le héros secret parce qu'à un moment donné, il y a d'ailleurs, ça a été dit dans la conférence de presse que certains héros se battent encore et donc là, pour moi, ça fait référence à Midoriya qui va forcément ne pas laisser agir les vilains et en plein milieu d'une attaque, genre il arrive à arrêter un mec et au moment où il se barre, tu vois Ochako qui arrive et qui fait Midoriya Koon, je t'ai retrouvé. Ce serait vraiment ouf d'être dans cette situation-là, on verra bien mais en tout cas, là, on a eu du grand MHA, je ne sais pas où on va, je ne sais pas où on va du tout mais j'adore ce qu'il nous est proposé et j'adore cette surprise et ce fait d'être dans le flou total pour savoir ce qui nous attend dans My Hero Academia parce que quoi qu'il arrive maintenant, je fais confiance à l'auteur pour nous donner quelque chose d'exceptionnel pour la suite. Et bon, je pense qu'avec tout ça, j'ai fait le tour de la vidéo, évidemment, si vous avez des commentaires à faire, vous allez dans la zone qui est prévue à cet effet, n'oubliez pas évidemment le classique pouce bleu, abonnement et partage et puis nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501